Shen Gria, Teboun et El Watan, les mille et une question soulevée par l'affaire des enfants de Gaïd Salah. Depuis plusieurs jours, Adèle et Boumediene, les deux fils du défunt Ahmed Gaïd Salah, l'ex-patron de l'armée algérienne, l'homme qui avait dirigé d'une main de fer pendant 15 longues années, l'état-major de l'armée algérienne, font la une de l'actualité. Lorsque leur père était vivant et au pouvoir, aucun média algérien agréé par les autorités n'avait osé écrire une petite virgule sur les affaires et activités onéreuses d'Adèle et Boumediene. Aujourd'hui, plusieurs mois après l'enterrement de leur père, les langues se délient. Si ce processus était guidé par la recherche de la vérité et la défense de l'intérêt général, nous aurions applaudi la manœuvre. Malheureusement, il s'agit visiblement d'une Gaïd Salah bashing, qui obéit à des considérations politiques totalement déconnectées de la nécessaire moralisation de la vie politique. Pourquoi un tel constat amer ? D'abord, le timing. Les enfants de Gaïd Salah font l'objet des dénonciations médiatiques d'un seul organe de presse, El Watan. Et cette campagne médiatique est intervenue à la suite de la suspension et limogage de plusieurs hauts gradés de l'armée algérienne réputée pour leur affiliation au clan de Gaïd Salah. Il s'agit notamment des généraux-majors et officiers supérieurs Abdelkader Lachekem, Ali Akhroum, Wassini Bouaza, Nabil Benazouz, Smaïl Séroud, Abderrahman Harar, Amar Boussis, etc. Le démantèlement progressif du clan Gaïd Salah a commencé depuis l'arrestation et le placement en détention provisoire du général Wassini Bouaza, l'ex-puissant patron de la DGSI, le renseignement intérieur algérien, un certain 14 avril 2020. Depuis cette date fatidique, le clan créé et mis en place par le défunt Ahmed Gaïd Salah tombe en disgrâce de jour en jour en perdant successivement ses divers boucliers au sein des services de sécurité et de l'institution militaire. Cette dégaïdisation du pays a certainement des bienfaits si elle permettait réellement à l'Algérie de retrouver ses libertés publiques et une certaine dynamique démocratique. Or, c'est l'exact contraire qui est en train de se produire. Les hommes de Gaïd Salah tombent les uns après les autres, mais le système imaginé et pensé par le défunt patron de l'armée algérienne est toujours en place, à savoir une dictature qui assume l'étouffement des libertés publiques et le verrouillage du champ politique. Partant de ce constat véridique et empirique, l'opération médiatique menée à l'encontre des fils de Gaïd Salah n'a donc aucun lien avec un quelconque assainissement de la vie politique du pays. Adèle et Boumedienne sont, en réalité, le symbole d'une autre bataille et celle qui concerne les limites autorisées pour en finir avec le lourd héritage d'Amed Gaïd Salah. Durant ces quinze longues années, Ahmed Gaïd Salah a fait du mal, beaucoup de mal à de nombreux, de très nombreux officiers supérieurs de l'armée algérienne. Des généraux, des colonels et des directeurs du ministère de la Défense nationale ont goûté à l'amertume de la justice générée par le totalitarisme de Gaïd Salah. Le nombre des officiers de l'armée algérienne ayant été emprisonnés arbitrairement ou injustement sous le règne d'Amed Gaïd Salah est tout simplement hallucinant. Or, aujourd'hui, pour gouverner les rangs de l'armée et imposer son autorité, le nouveau patron de l'armée algérienne, Saïd Shangriha a réhabilité de nombreuses victimes d'Amed Gaïd Salah. Saïd Shangriha avait besoin de cette alliance avec les anciennes victimes du défunt Gaïd Salah pour pouvoir neutraliser les principaux acteurs du clan Gaïd Salah, comme l'ex-patron de la DGSI, Wassini Boisa, ou l'ex-patron de la justice militaire, le général Amar Boussis. Ces officiers nouvellement affiliés à Saïd Shangriha ne veulent pas se contenter du départ des pions de Gaïd Salah. La soif de vengeance qui les anime les pousse jusqu'à désirer l'inculpation officielle et l'arrestation des fils de Gaïd Salah afin de leur faire goûter le calvaire que leur père a infigé à ses victimes et adversaires durant quinze longues années. Face à ce désir de vengeance, Shangriha et Tebboune sont totalement dépassés. Il tente de calmer les ardeurs et de fixer une ligne rouge, celle de ne pas s'en prendre à la famille du défunt Ahmed Gaïd Salah auquel le pouvoir algérien a offert tout de même, au lendemain de sa disparition, le 23 décembre 2019, une très forte symbolique nationale en le transformant en un père protecteur de la nation qui a libéré l'Algérie de l'Aïssaba des Bouteflika. Cette ligne rouge suscitait jusque-là le consensus au sein du nouveau pouvoir algérien. L'accord tacite entre Tebboune et Shangriha était clair là-dessus, changeons les hommes de Gaïd Salah, punissons-les et jugeons-les, mais ne touchons pas à sa mémoire ou son honneur. Aujourd'hui, après la purge menée au sein des services de sécurité et de l'institution militaire au lendemain de la permanisation définitive de Saïd Shangriha à la tête de l'armée algérienne au mois de juillet passé, il semble que le consensus autour de cette ligne rouge est en train de s'effriter sous le poids des pressions exercées par les victimes du défunt Gaïd Salah, qui réclame vengeance faute d'une justice équitable et fiable en Algérie. Sans le concours des anciens officiers anciennement victimes de la répression aveugle de Gaïd Salah, Saïd Shangriha n'aurait jamais pu rester au pouvoir à la tête du chef d'état-major de l'armée algérienne. Théboune n'aurait pas pu pactiser avec lui pour neutraliser le camp de Wassini-Boaza si Shangriha ne jouissait pas de ce soutien important au sein de l'armée algérienne. Or, la situation est devenue complexe. Et la charge commence à peser lourd, très lourd sur les épaules de Théboune et de Shangriha. Si ces derniers protègent encore pendant longtemps les fils de Gaïd Salah et sa famille, ils risquent de perdre l'allégeance de ses officiers qui leur ont permis de gagner la guerre contre le puissant clan Gaïd Salah. Et c'est un risque très élevé qui peut susciter une instabilité dangereuse au sommet du pouvoir algérien. Pour faire fléchir les deux plus importants décideurs du pays, les auteurs de l'offensive antifis Gaïd Salah ont recouru à une opération de communication destinée à pencher en leur faveur l'opinion publique algérienne. Le support choisi pour cette opération de communication est El Watan. Pourquoi ? Parce que le défunt Ahmed Gaïd Salah avait programmé la fermeture définitive du quotidien El Watan au lendemain de l'élection présidentielle du 12 décembre 2019. Nourrissant une crainte viscérale à l'égard de ce média réputé pour sa proximité, avec des anciens haut-gradés du DRS des années pré-Boutefica, Gaïd Salah voulait l'éliminer totalement du champ médiatique algérien et Wassini Bouaza devait se charger de cette sale mission après l'élection d'un nouveau président de la République. Gaïd Salah décède le 23 décembre 2019 et le projet de la fermeture d'El Watan a été ensuite totalement abandonné au grand bonheur de ses actionnaires qui ont vécu toute l'année 2019 avec une immense peur au ventre. Comme le dit le vieux adage, la vengeance est un plat qui se mange, froid.